Salut à tous, ça y est, on commence à parler de vaccins contre le Covid. Si vous êtes largués sur les vaccins, leur histoire, leur efficacité, leur utilité, cette vidéo est faite pour vous. Et si vous êtes plutôt anti-vax, plutôt sceptique, regardez-la quand même, ça vous fera découvert une nouvelle perspective. C'est parti pour le résumé en 5 minutes de la vidéo, osons comprendre les vaccins, les raisons d'être pour, et vous inquiétez pas, on abordera les raisons d'être contre dans une prochaine vidéo. Déjà d'où ça vient ? L'histoire des vaccins a commencé par une des pires saloperies de l'histoire de l'humanité, la maladie de la variole. La variole, c'est hyper contagieux, 85% d'une population la choppe, et dans sa forme grave, ça tue une personne sur trois. On est donc sur quelque chose de bien, bien dégueu, qui tuait des millions et des millions de gens chaque année. Le truc était tellement sale qu'on a fini par comprendre, sûrement en Chine vers le 15ème siècle, qu'on pouvait se protéger de la variole en s'insérant sous la peau des poudres de pustules séchées. C'était pas top, on tombait malade, on pouvait contaminer des gens, mais au lieu d'avoir une chance sur trois de crever, t'en avais plus qu'une sur 50. Et si tu survivais, tu ne choppais plus jamais de ta vie la version méchante de la variole. Bon deal, n'est-ce pas ? Cette technique, c'est l'ancêtre des vaccins et ça s'appelait l'inoculation. Un tout-bib anglais, Edward Jenner, non, rien à voir avec Kylie Jenner, a pimpé la technique. Au lieu d'insérer sous la peau de la variole humaine, il a eu l'idée d'utiliser la vaccine, la variole de la vache, une version de la variole moins méchante pour l'homme. Avec la vaccine, t'étais toujours immunisé contre la variole, mais en prime, t'étais pas contagieux, donc tu pouvais pas contaminer ta famille et t'avais plus qu'une chance sur mille de crever. La vaccine de Jenner, c'est le premier vaccin, vous avez dû remarquer que c'était le même mot, et ça a marché direct. Regardez à Londres, boum, division par trois des morts et quasi-élimination de la variole en 1900. On a appliqué ce principe, j'expose ton système immunitaire à une version light de la maladie pour qu'il le retienne et que tu puisses plus jamais de ta vie attraper la vraie maladie à tout un tas d'autres saloperies. Voilà pour les US, les résultats pour la polio, plein de paralysie de polio, vaccin, boum, néant. Pareil pour la rougeole, plein de cas, vaccin, boum, néant. Et pareil pour plein d'autres saloperies, la rubéole, la diphtérie et j'en passe et des meilleurs. Bref, donner un cours particulier à ton système immunitaire pour qu'il sache reconnaître et se défendre d'une maladie pour que tu l'attrapes plus jamais par la suite, ça marche. Nous sommes vaccinés et revaccinés, alors on a tout ce qu'il faut sous la main pour nous en débarrasser en moins de deux, tu vas voir. Les anticorps spécifiques ? Exactement. On va enrayer l'infection instantanément, d'accord ? D'accord, capitaine, je suis prête. Alors on lâche les anticorps, prêt ? Go ! Et quand on a commencé à généraliser l'usage des vaccins dans le monde, on a eu des résultats de ouf. En 1977, grâce aux vaccins, l'humanité a éradiqué la variole. Dix ans avant, en 67, deux millions d'humains en mourraient. Maintenant, cette grande faucheuse n'existe plus, pouf, éradiquée de la surface du globe. Même chose pour la polio et la rougeole. Dans les années 80, on a atteint 85% de couverture vaccinale. Résultat, pouf, ces sales maladies ont presque disparu. Au total, on estime que les vaccins ont sauvé, à l'échelle du globe, entre 200 et 300 millions de vies humaines. Et ça, juste depuis les années 80. C'est un truc de malade, hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'inventions qui aient sauvé autant de vies. Peut-être le chlore dans l'eau potable ou les égouts. Je dis ça parce qu'on en a parlé dans la vidéo de la semaine dernière sur Osons Comprendre. Mais si vous avez d'autres idées, dites-les-moi en commentaire. Mais attendez, le boulot des vaccins, il est pas fini. D'après l'OMS, si on fait progresser la couverture vaccinale, on pourrait encore sauver 1,6 million d'enfants chaque année dans le monde. Bref, quand on voit tous ces arguments pour, on peut se dire que ça vaut le coup de développer les vaccins dans le monde. Mais, 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 ça vous a pas échappé ? La défiance contre les vaccins, elle progresse aussi. Y'a plein de raisons à ça, on va développer tous les arguments contre dans une autre vidéo prochainement, mais là, je voudrais attirer votre attention sur un point. En France, aujourd'hui, on risque pas grand-chose à refuser de se faire vacciner. Y'a tellement de gens vaccinés que le parapluie de l'immunité collective fait que tu chopperas pas la polio ou la coqueluche. Mais le problème, c'est que si la couverture vaccinale tombe en dessous d'un certain seuil, selon les maladies, ça varie entre 80 et 90%, et bien, la maladie, elle peut repartir. Et là, c'est la merde, et c'est exactement ce qu'on voit avec la résurgence de cas de rougeole dans certains endroits. Et là, ceux qui morphent, c'est pas seulement les anti-vax. À la rigueur, on pourrait se dire, c'est leur choix, ils se sont pas fait vacciner. Non, non, ceux qui morphent, c'est les personnes fragiles qui ne peuvent pas se faire vacciner. Là, on pense aux bébés, aux vieux, aux immunodéprimés, notamment ceux qui ont le cancer et qui sont en traitement. Tous ces gens-là, le vaccin prend pas chez eux. Et toutes ces personnes fragiles, elles peuvent mourir quand, faute d'une couverture vaccinale suffisante, le parapluie de l'immunité collective ne les protège plus. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Les vaccins, les arguments pour ultra résumer en 5 minutes. Vous retrouverez le reste, les sources, les graphes, les explications détaillées, et 40 vidéos du même acabit sur osoncomprendre.com. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, pour voir les arguments contre les vaccins, on verra si, malgré les millions de vies sauvées, c'est pas dangereux de faire vacciner son gosse, si ça peut pas lui refiler l'autisme ou pire, la sclérose en plaques, et si l'aluminium et toutes les merdes qu'il mettent dedans, ça peut pas rendre les vaccins, en fait, dangereux pour les humains. Voilà, c'est tout pour ce nouveau format où je parle méga vite. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir la suite sur Osons en Prendre. D'ici là, prenez soin de vous. Moi, je vous fais des bisous. Ciao !